Mirko Benfo. Après une année plutôt morose au niveau des ventes dans le centre-ville, les magasins fichent de nouveau le sourire en cette fin d'année. Comment ça s'est passé pour Noël cette année ? Ah très bien, tout le monde s'est fait plaisir, avec des petits prix, avec des prix un peu plus... se faire plaisir avec des belles choses, à tous les niveaux. Même constat dans les boutiques voisines, un chiffre d'affaires positif pour les fêtes, notamment grâce à la mise en place du marché de Noël. Un événement qui a attiré les clients au centre-ville. On se croyait à Santa Monica ou à Disneyland un soir du 31, et Papé-Été était vraiment formidable. Vous avez fermé à quelle heure ? Moi j'ai fermé à 11h du soir, tellement il avait du monde. Et tout le monde, ça a été la même chose. Dans cette bijouterie de Punaouya, Noël n'a pas eu d'effet marquant sur les ventes. Pour le jour de Noël, c'était pas trop ça. On a eu quelques clients, mais pas énormément. En général, pour nous, ça fonctionne plutôt vers janvier, février. En effet, beaucoup de commerces continuent de faire des ventes après Noël, notamment pour le nouvel an qui arrive à Grand-Part. Pour cet hôtel de la côte ouest aussi, les fêtes s'annoncent positives pour les taux de remplissage, que ce soit pour les chambres comme pour les restaurants. Nous avons accueilli plus de 450 personnes entre notre restaurant La Plantation, le restaurant Le Carré qui a proposé un menu, la plantation à un grand buffet comme tous les années. Et on a remarqué que depuis trois ans et encore cette année, les familles ont réservé en chambre et également, ils sont venus directement au restaurant pour le soirée de Noël. Pour le 31, ça s'annonce très bien puisque nous avons déjà un bon taux d'occupation bien rempli pour le 31. Une note positive donc, en grande majorité, bien que tous le disent, les entrées de cette fin d'année ne suffiront pas à effacer les difficultés économiques de 2014. S'ils ont un souhait pour 2015, c'est que l'année soit bien plus brillante.